S'ils sont consommés sans les conseils appropriés, ces compléments peuvent entraîner de graves problèmes de santé, tels que des lésions hépatiques et des arrhythmies cardiaques, entre autres. Dans cette vidéo, nous allons les passer en revue. De quoi s'agit-il ? Les suppléments de calcium sont les plus courants. Lorsqu'elles ressentent des douleurs articulaires ou dorsales, de nombreuses personnes commencent immédiatement à prendre du calcium. C'est une grave erreur. Pourquoi ? Les problèmes osseux et articulaires ne sont pas toujours dus à une carence en calcium. Pour déterminer si une personne a besoin de suppléments de calcium, il est important d'évaluer son métabolisme. Il faut tenir compte non seulement du taux de calcium, mais aussi du taux de vitamine. L'apport de calcium est inutile si vous ne pouvez pas le retenir. Votre taux de vitamine D doit être suffisant. Nous vérifions également les taux de magnésium, de phosphore et d'hormones parathyroïdiennes. Cette hormone n'est pas nouvelle. Elle régule les niveaux de calcium dans le corps humain. Quel est le fonctionnement de votre foie et de vos reins ? La consommation de calcium n'est pas le seul facteur à prendre d'en compte. Une évaluation complète de la santé osseuse est également nécessaire. Quelles sont les conséquences possibles de la consommation de calcium ? Le calcium peut entraîner la formation de calculs rénaux, s'il est consommé en excès, et même endommager votre cœur. Ce n'est pas toujours une carence en calcium qui est à l'origine de la fragilité des os. Parfois, il peut s'agir d'un équilibre entre les facteurs que j'ai énumérés. Ces facteurs peuvent tous conduire à l'ostéoporose. Il est possible que même les personnes ayant des niveaux élevés de calcium ne soient pas en mesure de l'absorber. Des problèmes de vitamine D ou des modifications de l'hormone parathyroïdienne peuvent en être la cause. Cette hormone régulatrice du calcium est produite par 4 glandes situées près de la thyroïde. Lorsque le taux de calcium est élevé, il quitte les os et pénètre dans la circulation sanguine. Le calcium peut causer des problèmes. Consultez d'abord un médecin si vous prenez du calcium. Vous devriez vérifier si c'est vraiment nécessaire. Prendre des suppléments à l'aveuglette peut même affecter votre cœur. Précision. Je ne suis pas contre les suppléments de calcium. L'utilisation inutile de suppléments de calcium peut être préjudiciable à votre santé. Avez-vous déjà pris des suppléments de calcium ? Commentez votre réponse ci-dessous. La consommation de calcium est-elle courante dans votre ville ? Dans quelle ville vivez-vous ? C'est très courant dans ma ville, Porto. C'est incroyable la quantité de calcium que nous utilisons sans en avoir besoin. Les oméga-3 sont le deuxième supplément le plus populaire. Des études récentes ont montré que les suppléments d'oméga-3 à haute dose peuvent provoquer des arrhythmies, en particulier la fibrillation auriculaire. Ce type d'arrhythmie est dangereux et peut entraîner un accident vasculaire cérébral. Consultez un nutritionniste ou un médecin avant de prendre des oméga-3 afin de déterminer s'ils vous conviennent. Ce n'est pas seulement dans des études de cas, mais aussi dans des méta-analyses de nombreuses études que des doses élevées ont été associées à des effets indésirables. Pour ceux que cela intéresse, je partagerai l'étude sur les oméga-3 avec vous dans les commentaires. De nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ces risques et continuent à consommer des doses élevées d'oméga-3. Ce problème n'est pas dû à la consommation d'aliments riches en oméga-3 ou de poissons. Ce problème est spécifique aux suppléments. Privilégiez l'apport de nutriments par l'alimentation. Il n'est pas nécessaire d'avoir peur des oméga-3. Je fais référence aux suppléments à haute dose que de nombreuses personnes utilisent. Vous pouvez avoir besoin d'oméga-3 si votre médecin vous le recommande. Ne vous inquiétez pas, je ne partage que des informations scientifiquement fondées. Je dois vous parler de cette nouvelle étude. Troisièmement, le curcuma. Les suppléments de curcuma ont été largement utilisés pour leurs propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Et c'est bien ce qu'ils sont. Le curcuma peut également être appelé safran, selon les régions. Il contient de la curcumine qui peut causer des problèmes de foie lorsqu'elle est consommée à haute dose. Vous avez compris ? Soyez prudents. Ne faites pas comme beaucoup de gens qui consomment du curcuma à haute dose, ou qui prennent des gélules de curcuma après des gélules, ou qui ajoutent du curcuma à des boissons. Il n'y a pas de problème si vous l'ajoutez à votre alimentation, comme les oméga-3. Les suppléments peuvent être dangereux, même si j'adore le curcuma sur mon poulet. Quatrièmement, les suppléments de caféine. Pourquoi des suppléments de caféine ? J'ai dit à maintes reprises sur cette chaîne que le café est bon pour vous, et que la caféine est bénéfique. Mais il existe un dosage sain qui est de 3 à 4 tasses. Chaque 200 milliliterelles de café infusé contient environ 100 milliliterelles de caféine. Si je parle de 3 à 4 tasses de café, une dose saine de caféine est de 400 milliliterelles par jour. L'espresso contient la même quantité de caféine que 200 milliliterelles de café infusé. Vous pouvez donc boire 3 ou 4 espressos par jour. Des études montrent que si vous consommez plus que cette quantité de caféine, et en particulier plus de 800 milliliterelles par jour, cela peut avoir un impact pro-arythmique, ce qui pourrait déclencher une arythmie. Un excès de caféine peut provoquer de l'anxiété et des problèmes de santé. Si vous prenez des pilules de caféine ou des suppléments de pré-entraînement pour améliorer vos performances ou rester réveillé, veillez à surveiller votre dose. Il est dangereux de prendre plus de 400 millilarmes. Et au-delà de 800 millilarmes, votre santé peut être gravement affectée par l'arythmie. La biotine est le cinquième supplément de notre liste. La biotine, également connue sous le nom de vitamine B, est souvent présente dans les produits pour les cheveux et les ongles. Cette vitamine peut être à l'origine de faux diagnostics, en modifiant les résultats des analyses de sang. Ici, je me concentrerai principalement sur les tests thyroïdiens. La biotine ne provoque aucune modification corporelle, mais elle peut affecter les résultats des tests et entraîner des erreurs. Il s'agit d'une substance dangereuse, car elle peut altérer les tests sanguins et entraîner de faux diagnostics. Si vous prenez de la biotine, ou de la vitamine B7 d'ailleurs, vous devez en informer le laboratoire et le médecin qui demande le test, car des résultats erronés peuvent en résulter. De nombreux patients n'évoquent pas les compléments alimentaires lorsqu'ils discutent de leur santé. Ils se disent « ce n'est qu'une vitamine, ça ne changera rien ». En réalité, il est important de le préciser pour garantir une analyse précise. Pour éviter toute interférence, les médecins recommandent souvent d'arrêter la prise de suppléments de biotine, au moins 72 heures avant le test. Cela vaut non seulement pour les tests thyroïdiens, mais aussi pour les marqueurs tumoraux utilisés pour le suivi des patients atteints de cancer. Imaginez la confusion que la biotine pourrait causer. En tant que spécialiste des troubles thyroïdiens, je vois de nombreux patients dont les résultats sont anormaux, mais qui n'ont pas vraiment de maladie. Ils viennent me voir en pensant que c'est le cas. En fait, le changement est causé par la biotine. Qu'est-ce que ce changement dans les analyses de sang ? La biotine peut abaisser la TSH tout en augmentant la T4 libre, ce qui peut amener les médecins à commettre une erreur. Si vous prenez des suppléments, vous devriez les apporter au laboratoire et en discuter. Cela permet d'éviter les erreurs d'interprétation qui peuvent avoir de graves conséquences sur votre santé. J'ai traité des patients pour des maladies dont la cause était des changements induits par la biotine dans les tests sanguins. Il est important d'informer votre médecin si vous avez des problèmes de thyroïde et que vous allez subir des tests de suivi. Les suppléments peuvent influer sur le diagnostic et le traitement. Ce conseil vous a été utile ? Le saviez-vous ? Vous ne le saviez probablement pas ? Alors cliquez sur le bouton « J'aime ». Chaque « J'aime » permet de sensibiliser une autre personne à ses risques pour la santé. Sixième conseil. Les suppléments de fer. Les suppléments de fer sont largement utilisés. La féritine ou vos réserves de fer peut être augmentée par un excès de fer. Le fer supplémentaire peut s'accumuler dans votre cerveau, vos organes et d'autres tissus si vous n'en avez pas besoin. Ce que j'ai dit à propos du calcium s'applique également au fer. L'anémie n'est pas toujours due à une carence en fer. Le fer est souvent ajouté au régime alimentaire sans qu'un diagnostic approprié n'ait été posé. Il existe plusieurs types d'anémie dont la carence en fer. De nombreuses personnes prennent des suppléments de fer parce que quelqu'un leur a dit qu'elles étaient anémiques ou fatiguées. Les compléments en fer peuvent causer des problèmes digestifs comme le savent tous ceux qui en ont pris. La gastrite peut s'aggraver et les brûlures d'estomac augmenter. Vous pouvez ressentir des effets secondaires ou aggraver vos symptômes si vous n'avez pas besoin de fer. Les médecins prescrivent souvent des médicaments tels que l'oméprasole et le pantoprasole pour gérer ces symptômes. Cependant, en réalité, la cause de cette affection est un supplément que vous n'avez peut-être pas besoin de prendre. Ces médicaments n'auront pas les effets escomptés et peuvent causer d'autres problèmes tels qu'une réduction de l'absorption de la B12. Consultez toujours un professionnel de la santé ou un nutritionniste avant de prendre des suppléments. Capsule de thé vert numéro 7 Ce complément est encore utilisé dans des pays qui l'ont interdit. Il peut causer des dommages au foie. Certaines personnes qui l'ont consommé ont souffert d'une insuffisance hépatique aiguë et ont même eu besoin d'une greffe. Qu'est-ce que ce complément ? Capsule de thé vert Les capsules de thé vert ne sont pas du thé vert qui est riche en antioxydants. Il s'agit de compléments en gélules fortement dosés. Les gélules de thé vert ne sont pas recommandées. Ces gélules peuvent nuire à votre foie et être dangereuses. Il est important de le savoir car certains vendent ce produit comme étant bon pour la santé. Alors qu'il a des effets secondaires graves lorsqu'il est pris sous forme de gélules. Merci d'avoir regardé cette vidéo !